bonjour à toutes et tous salam alaykoum troisième séance de business intelligence je sais pas les personnes les cliniques d'abord ont déjà assisté aux premières deux séances ou pas j'espère quand même qu'il y en aura quelques uns les qui voient l'aide le cours on va pouvoir commencer alors je vais commencer le cours comme d'habitude par un petit rappel de ce qu'on s'est dit je vais plus rentrer dans le détail pour ne pas perdre du temps parce que la séance est assez riche il ya beaucoup d'informations du coup un rappel très rapide sur les notions de la ronde feu la première séance la première c'est la première c'est la fin à la biaï nana c'est toute solution informatique permettant de mettre des données sous forme d'indicateurs à la disposition de toute personne et chasse chez les cas la biaille lui permet en a les informations de l'objet et de bon il ou s'il connaît à jour et qu'on a fiable ou à jour le commercial mais l'homme a dit à l'eau par client et c'est le daf la marge diallo et c'est le directeur marketing les informations de clients diallo et c'est d'accord fonctionnement de la biaï la biaï collecte automatiquement les données elle les transforme quatre croisés en binatum et les mets en forme fonctionnalités de la biaï elle permet elle permet la collaboration biais collaboratif de faire des commentaires d'état commune les gens elle permet le self service aussi la légion mc où ils créent leur propre tableau qui ou propre reporting qui se base sur des modèles de données déjà qui sont construits par l'équipe biais bien prédictif elle permet aussi de prédire le futur avec des modèles de données data et data story telling comme on a dit c'est des mises en forme particulière des indicateurs qui permettent de raconter des histoires pour que l'information se trouve très rapidement aux personnes auxquelles on fait les présentations la séance 2 on a parlé c'était la séance la plus légère de toute la formation parce qu'on a parlé du rôle du business analyst parce que c'est la personne qui utilise le plus la biaï le business analyst et l'expert sur un métier donné qui utilise la data pour permettre de comprendre des problématiques au quotidien et trouver des solutions mais sa liste d'années au choc qui m'a dit expert chez domaine avec des analystes business analyst pardon financier commercial marquette et c'est à ou les questions de la solution à la vision les activités dialogue il ya expression de besoin en termes de capillage ou les qui gaudent qu'est-ce qu'on a de quoi on a besoin comme capillage on va le voir après la partie projet qu'aider le cadrage permet la gestion changement c'est-à-dire la gestion de mangement c'est quoi c'est qu'il ya des gens qui s'est à l'eau des solutions d'accord il faut que j'ai l'habillé 4 automatisé coulché on a besoin de les accompagner mais c'est de plus les habitudes diable il permet de faire des pilotages etc en tout cas je vous invite à revenir aux anciennes séances pour rentrer plus en détail et pour voir comme j'ai dit plus en détail à des notions les clics comme d'abord rapidement deux minutes l'équipe aux compétences d'un business analyst qu'une des malades je sais parler compétence en deux parties n'a pas que le savoir faire et le savoir-être en termes de savoir-faire du magas avant tout il doit maîtriser un domaine particulier la finance la logistique le commerce etc dont maîtriser excel quand même pas un business analyst de avoir la capacité à schématiser simplifier les problématiques etc en termes de savoir-être il doit savoir gérer son temps à des demandes pour le monde doit savoir le faire ou l'homme apprendre à le faire capacité relationnel capacité d'adaptation créativité essence critique alors dernière partie la partie rappel c'est la réponse aux questions j'ai eu trois questions principales qui se sont répétées la dernière séance la première c'est quelle est la différence entre un business analyst et un consultant billet ça n'a rien à voir le business analyst par l'intercom métier de l'aimard ça j'ai ramené au aimard le biste à l'est ce qu'on le fait à l'arrière et ce qu'on le fait le consultant par le monde d'y revenir d'accord le business analyst utilise la billet le consultant billet construit la billet et la matière d'accord deuxième question le business analyst doit-il être expert dans un domaine en particulier bien sûr de la liste tâche qui s'amène billet c'est pour analyser la finance c'est pour analyser les données financières pas dans les données commerciales et de les marques tics car cours sont mais j'ai analysé on me prend des décisions enfin les deux mètres ce qu'on fait mais télésion ok dernière chose de la question le business analyst doit-il maîtriser dans un outil billet ils n'ont absolument pas il doit juste savoir utiliser un outil billet n'attend encore métal sur les qu'est-ce qu'on fait mal il doit pas pouvoir et il a fait venir sur la part contre et l'arrêt d'un eau et qu'il fasse étroulé à qui va chez l'ascenseur et c'est d'accord ensuite d'abord entre l'eau je crois que cette séance ce sera la séance la plus importante dans le sens où aujourd'hui on va voir toutes les phases d'un projet billet j'espère que le temps est contenu mais au pire on va un peu débrouillé sur la séance la prochaine séance qui sera la dernière on va parler du projet billet méthodologie de projet billet définition à wajah ce qu'on tera faux il faut que vous appreniez à définir deux choses à wajah qu'est ce que ça un projet billet un projet billet c'est la mise en place des outils et solutions informatiques permettant à chaque utilisateur ou la chaque personne de l'entreprise ou la du service et c'est de visualiser c'est de visualiser pardon et d'un analyser les informations qualitatives et quantitatifs propres à son métier et facilitant sa prise de décision au quotidien à des projets les rendez-vous il permet aux gens en norme il s'est amoureux l'informatique bach bach l'eau selon les informations au quotidien je donne des exemples encore assez simple un an en tant que directeur commercial le projet billet il est rédigé aux liens ils vont me permettre à la courte tous les jours fâcheur j'ai reçu la naze combien chiffre d'affaires d'aide combien de chiffre d'affaires par client finalement les régions les radines yens et on évolue les chiffres d'affaires finalement les régions les marges radines yens finalement les zones où les contre la concurrence atteint à ça etc d'accord et la même chose pour tous les autres services la finance etc deuxième notion d'un plan plus la technique qu'est ce que c'est un data warehouse data warehouse comme le nom le montre data warehouse entrepôt de données et une base de données qui stockent les données orientées sujets intégrées non volatiles et historisées donc il y a ce n'est pas de la base de données qui contient des données orientées sujets contrairement je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le big data le big data c'est qu'on a de data lake la formation fait elle est bien organisée d'accord il est orienté sujet à la zone on stock fait à la client fait ce qu'on vient unifié de ce qu'on regarde et c'est alors que l'atale est pour réconter d'exemple à bord c'est pas grave mais d'intervention c'est qu'on regarde du coup à volonté sujet c'est à dire que ce qu'on sujet par sujet client article organisation la partie temporelle fait à les années les mois etc le calendrier intégré non volatiles et historisées donc maintenant on va ici d'extérieur et historisées la donne les fâches 4,3 d'attendre à ce mort ça se trouve ça historisées donc on voit pas combattre à l'an dit un commercial qui est géré ou avec le client d'un espace ok un client de ma diallo 0 il a commencé à gérer entre 2019 et 2020 d'accord 2021 c'est plus le commercial qui gérera le client c'est un autre commercial commercial b comme à sa fille l'autre mais soit en tiennée p le système et sa paix ou la femme erp je n'aurai fâchera le jour de 2020 le client est géré par le commercial sa jambe chose 2021 le commercial est géré par le que le client est géré par commercial b l'information sera écrasé on va pas savoir que ce client a été géré il ya un nom par le commercial d'accord du coup la donnée est volatil 4,4 alors que tata grand une fois un film à que le client était géré par commercial a entre 2019 et 2020 au avril à 20 2021 c'est le commercial b quand stocker ou à d'accord l'intervalle dès 2010 et 2020 c'était le commercial a et après qu'un rouleau à partir de 2021 c'était client b m'a qu'on écrase pas l'information du coup d'intervalle ce qu'on non voilà si les données non voilà si l'histoire c'est une notion très importante qu'il faut retenir le data warehouse qui est historisé le data la data ma catégorie ensuite organisé et modéliser dans un format permettant d'alimenter des solutions de reporting et de data visualisation on a joué le schéma qui n'est jamais la première séance la biais ce division de partie la partie bac la partie france la partie bac contient le data warehouse et la partie france contient les solutions de reporting les nationales puis la deuxième séance et romac les vio beaux tableau softwaite et c'est du coup il est comme si business analyst marat chauffe la partie grise ça va trouver la partie la partie d'un appartient à droite et la quantité et consulte en biais un travail chauffe à trop fumeur pour acheter de la partie à de la part sur dans le montant de la biais jusque-là à vrai dire du coup ce qu'on appelle la chaîne décisionnelle le schéma à gauche vers la droite c'est ce qu'on appelle la chaîne c'est une chaîne dans laquelle la donnée c'est un flux de données la donnée radon 4 4g loulou l'attrait chez comme traiter ou à 4 à l'état qu'elle a donc testé en une chaîne industrielle le produit radicé il mûle alors que ce n'est rien si la rentrée de base c'est très important encore une fois pour rappel la séance elle est assez technique c'est une séance pour les gens qui veulent comprendre comment l'habillage fonctionne pour qu'il puisse bâcher sur une entreprise et à faux adac le service bien il est généralement qu'il m'a n'a ce qu'amnée et à faux comment il travaille comment il organise son projet pour pouvoir y participer à la première partie des gens deuxième partie c'est la cible principale c'est quelqu'un qui veut faire carrière la biais qui veut gérer un billet un projet billet et le rendre et le réussir d'accord notion à connaître les notions mais je vais les experts bien en tout cas les consultants billet et des chefs de projet billet doivent les connaître par coeur aux âges et les dimensions qu'est ce que c'est une dimension dimension c'est mon sens et l'ensemble d'informations parfois hiérarchique permettant de regrouper comparer et filtrer des statistiques sont en général issus des référentiels d'entreprises clients articles temporels année mois jours ce sont par quoi les statistiques sont ventilés on dit on dit par client par année et c'est concrètement c'est une facilité que je vous facilite la tâche une dimension d'analyse c'est toujours le par quoi on fait l'analyse à un chiffre d'affaires comme le chiffre d'affaires par client le client c'est une dimension le chiffre d'affaires par année l'année une dimension chiffre d'affaires par article l'article une dimension soit dimension c'est simple c'est par quoi on analyse et ça c'est l'un des points les plus importants que la biaille en tout cas pour une entreprise en général les dimensions ce qu'on appelle une dimension c'est les référenciers de l'entreprise doit être maîtrisé c'est ce qu'on a un catalogue article ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait le mécanique de doublons les mécroches des doublons feront sonné qu'on aux marques améniens le référent c'est le client la liste des clients d'ailleurs c'est ce qu'on a jour c'est ce qu'on a unifié mais mâche le même client deux fois avec des informations différentes mâche mâche le client dialysme sur zackarie à l'adresse diallo franja ou une autre une autre fiche j'ai les même qui ont accueilli à certaines adresse de l'offre de casa les fiches que l'on a jour unifié etc l'autre partie c'est les métriques les mesures qu'est ce que c'est une métrique une métrique c'est toutes données numériques que l'on voudra utiliser soit directement soit au travers de calculs en vue de statistiques une métrique c'est ce qu'on veut analyser moi je suis d'affaires moi je la marche etc quelque chose là qu'on va se voir exemple montant nombre quantité les métriques sont calculs calculables et somnables c'est ce que ça demande pas une dimension dimension ne sont pas calculables quand j'ai beau client aux idées de la clé à d'arriver les idées d'or jibo articles et dans la article d'art ce qu'on peut sommer c'est une métrique c'est-à-dire le nombre de clients dans et dans le nombre de clients une région la nom de clients une autre région le nombre d'articles etc ok c'est une notion très important ça va peut-être vous paraître évident mais non il faut la maîtriser il faut maîtriser les notions et la forme avant d'aller adresser un projet biens ensuite nous jouons les indicateurs à s'il ya des ménales métriques c'est quelque chose qui se calcule l'indicateur c'est un niveau dessus l'indicateur c'est quelque chose qui se calcule et qui est visible l'indicateur numérique calculer le produit à partir de métriques le métriques chiffre d'affaires la marge d'accès nous permet de calculer des indicateurs en thé comme métier le taux le taux de marge c'est un taux d'accord le taux de marge c'est un taux ça veut dire que c'est pas une métrique c'est un indicateur qui est calculé à partir de métriques les indicateurs peuvent être de simples métriques ça peut arriver ça peut arriver si on met en forme l'indicateur il peut le mettre la métrique elle peut être considérée comme un indicateur exemple l'indicateur les plus courants taux pourcentage ratio valorisation financière un indicateur certains cas ça compte ça compte tout ne pas être semblable on peut pas on peut pas on peut pas s'en met je réfléchis en même temps on peut pas s'en met des taux le taux le taux le taux d'absentéisme la région nord du maroc et de 20% la région sud 15% je peux pas s'en met on sent pas les les taux on sent pas le nombre d'habitants par mètre carré on sent pas les pourcentages etc ok ensuite on va arriver aux faits les faits ce sont des structures de stockage permettant de stocker les métriques et les indicateurs sous forme de transaction détaillé ou agrégé au charles comme tous le maïs et de séance de nana on séparait le monde informatique en deux parties la partie transactionnelle c'est les erp ou des chiens qui nous permet de travailler au quotidien et la partie décisionnelle c'est ce qui nous permet les données d'analyser les données générées par le monde professionnel l'effet c'est un stockage d'elle des transactions ça veut dire que une vente qu'un stockera on ne se lit une deuxième vente deuxième dit troisième ligne à l'achat une ligne et c'est l'effet du coup c'est un stockage des métriques sous forme de transaction l'ensemble des axes liés qui ont article temps sont stockés dans l'effet dans l'effet sous forme de clé l'até comité le fait de vente un fait de vente les qu'ils aient dit un chat alors je réfléchis comment je peux vous simplifier ça c'est qu'il aime ce supermarché d'accord chartard d'avac et de paquet de la trousse et aux clés d'acquérir les masques pour faire un lien avec l'actualité de la caisse fâche de la caisse a pas la carte fidélité diem ok très bien la caissière elle scanne les trois produits t'in 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 je crois qu'à les trois produits c'est un serre trois faits la base transactionnelle trois ventes ou trois lignes de vente parce que la vente c'est de la commande des câbles mais les lignes de vente on m'a d'autres les trois articles du coup le code client diallo zaka ya d'un code client supposons le code du client diallo c'est 1000 1000 c'est son code client informatique du coup fâchera 12 il ya les trois les trois lignes ça va stocker dans la base transactionnelle pour le client font aux mille j'ai dit je crois mais l'article masque qui coûte 80 centimes de dira l'article et c'est du coup les informations qui sont stockées dans le rp dans le système transactionnel après seront reprises par la bia a de la bia a dit ratard les informations comme elles sont attaqués trois articles le code client voilà qu'elle va pas stocker les faits les informations que l'on va stocker le code diallo rachou le mail et on aura une autre table qui contient les clients et qui pour ceux qui vont faire du coup les faits qui connaissent sur forme qui connaissent les les dimensions qui connues sous forme de clics. La même chose pour les articles. Avec le masque, on a stocké le masque « Markaflan-Flanilla », « Tchaman-Dialo », « Masse ninja », etc. On a stocké le masque. Le masque est stocké le masque. Supposons que le numéro de l'article c'est 1. Du coup, on a stocké « Client », « Code 11 », l'article code 1. Enfin, je vais lier la table des faits avec la table des articles. On a fait que l'article numéro 1 c'est rien car c'est un masque Le temps, c'est la même chose. Le temps, on a stocké la date. Par exemple, supposons que je suis à Lyon. On a stocké le 16 04 2020. On a stocké le trimestre concerné. On a stocké le week-end, etc. On a stocké la date. Les informations de la date concernée, on a stocké dans une autre table. On a stocké les informations à l'année dernière. Le jour, c'est un week-end. Le jour, c'est le premier, c'est le deuxième, etc. J'espère que cette notion est claire parce que c'est très important en termes de modélisation. Une fois qu'on a fini les notions, j'espère que les notions sont très claires. Je récapitule. Vous devez savoir ce que c'est une dimension. Vous devez savoir ce que c'est une mesure. Vous devez savoir ce que c'est un indicateur et ce que c'est un fait. Ensuite, on va passer aux fonctions principales d'un projet BI. Le projet BI est dit que c'est le directeur, l'utilisateur, le business analyst, le directeur, l'utilisateur, le business analyst. C'est le directeur au quotidien. De quoi tu as besoin pour prendre des décisions au quotidien ? On va voir ce qu'on a fait après. Qu'est-ce que je fais ? Une fois qu'on a compris le cas, qu'on a collecté donné, qu'on a intégré le data warehouse. Et après, je les mets en forme. Je le fais, je le mets en forme et j'automatise la mise en forme de dialogue. Et une fois qu'on s'est allé, qu'on a été utilisateur, j'administre la plateforme BI. Même dans l'administration, on va le voir, qu'il t'arrête également. L'administration, ça veut dire que je gère les accès. Quand on a dit qu'il y a l'accès, 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 etc. Je prends note, je l'allimente ce qu'on appelle la matrice de données, je prends note. Et quand on s'est sélectionné les données dans les sources, les données qui disent que c'est un CMI, on ne va pas s'éloigner au quotidien. On ne va pas s'éloigner à l'accès. C'est un CMI, je vais te donner. On va donner l'exemple de la caisse, j'ai l'accès, j'ai l'accès, j'ai l'accès, j'ai l'accès, j'ai l'accès. Le CA de la magasin, on va s'est stocké, on s'est stocké dans une base de données qui est alimentée par les caisses. Quand on s'est soulevé, on a des données qui sont allées par les caisses. Une fois que je m'aide, on va le voir en tant qu'A et moi, et en tant que consultant BI, comme si j'ai extrait et donné, je les filtre. Je les filtre, je les filtre, je m'intéresse les données qui m'intéressent. Parfois, il y a des magasins, des neufs chaïkas, qui ont un transfert de stock. Anna, j'ai un des directeurs commerciaux qui voulaient analyser ce chiffre d'affaires. Je n'ai pas besoin d'analyser ce chiffre d'affaires dans le magasin, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est un vrai chiffre d'affaires. C'est un exemple de filtre de données qu'on peut appliquer. Une des fonctions les plus complexes, j'ai la collecte de données à l'âge, parce que besoin d'assistance d'experts sur les systèmes sur, j'ai besoin d'experts, les goûts liés à la caisse, qui a des stockés à donner de la classe, pour accéder à donner ce qui est le mot de passe, etc. Et système source hétérogène. Hétérogène, c'est-à-dire qu'on a mis les systèmes source. On a mis SAP, Salesforce, ADP pour la partie RH, etc. C'est hétérogène, on a mis la formation au même niveau. C'est-à-dire qu'on a mis nos outils BI, on a mis la formation au même niveau. Du coup, c'est une des parties les plus complexes. Ensuite, vient l'intégration des données. Haja, concentrer les données dans un espace unifié que l'on alimente à partir de la... De la... des données. Collecte des données, pardon, pas connecte. Il faut que je corrige. Deuxième chose, cela dans l'objectif de créer une source d'information qu'on a tout près pour dire qu'on intègre les données dans l'intervance. Ensuite, la partie, c'est l'une des parties les plus importantes pour un utilisateur BI. C'est mise à disposition de l'information sous forme de visualisation. D'abord, à la droite, à la droite, à la droite. Une fois, j'ai mal à la donnée... Une fois, j'ai mal à la donnée... C'est partagé. C'est mettre les données à disposition d'utilisateurs par profil et par métier. Tani Haja, adapté. C'est augmenter les données en contexte informationnel simple à utiliser et correspondant à une activité décisionnaire particulière. C'est-à-dire que le business analyst commerce, interdiction de commerce diallo, le financier interdiction de finance, c'est adapté à chaque secteur. Les restitutions, c'est des visualisations, tableaux, rapports, tableaux de bord, email, envoyer des emails avec les informations, etc. Type d'utilisateur cible, il y a plusieurs types. L'utilisation cible, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations. Type d'utilisation cible, utilisateurs actifs, les Q-users, ce sont les utilisateurs qui peuvent créer leurs propres rapports et modèles de données. Les utilisateurs qui peuvent être éliminés par les utilisateurs. Généralement, ce sont les business analysts, les utilisateurs clés, parce qu'ils ont 3 utilisateurs qui les maîtrisent. Le deuxième niveau, c'est le utilisateur semi-actif. C'est un peu d'utilisation, il faut qu'il y ait des données, ou il faut qu'il y ait des données au quotidien pour qu'il n'y ait pas d'analysé ou qu'il y ait des données dans tous les sens. Par exemple, je vais vous faire un compte au comptoir dans le magasin, il a juste besoin de savoir combien de chiffres d'affaires, je n'ai pas besoin de chiffres d'affaires, je n'ai pas besoin d'affaires, je n'ai pas besoin d'affaires, etc. ADO, ce sont les utilisateurs semi-actifs. Les utilisateurs passifs, c'est encore un niveau en dessous, ce sont des gens qui reçoivent les rapports par mail. Les gens ADO, les rapports sont pré-formatés déjà, ils reçoivent des tableaux, ils contiennent les ventes de la veille, les ventes du mois versus l'année dernière, est-ce qu'il faut avancer ou pas. Ensuite, il y a une notion très importante qui est la sécurisation d'accès à données. Nous, on est toujours confrontés à la confidentialité de la donnée. C'est pour ça qu'on gère toujours la sécurité d'accès à deux niveaux. La sécurité d'accès au rapport, à l'application, et la sécurité d'accès à la donnée. Ça veut dire que, par rapport au rapport, qu'un utilisateur semi-actif, il doit avoir accès au rapport ou non ? Oui, non. Il n'a pas accès à ma quinzido, il a accès à quinzido. Voilà, qu'il fasse quinzido, attention ! Il ne doit pas avoir accès à l'Atatakam. Supposons-y, Zacharia, il est directeur commercial le nord du Maroc. Il ne doit pas voir le chiffre d'affaires diel de sud. Du coup, il a accès au rapport, oui, mais un périmètre réduit, le nord-boîte. Et ça, tous les outils BI de restitution doivent permettre de le faire. Et ça doit être intégré dans tout projet BI, on va le voir ensuite. Administration, c'est la gestion des droits et habitations. La partie de la donnée à l'aide des sécurités d'accès au rapport se gère là dedans. Métadonnées dictionnaires, l'administration contient aussi le fait de rajouter des informations dictionnaires pour dire de quoi s'agissent les indicateurs d'IAUNA, en définition. Suivi de l'exploitation. L'exploitation, c'est tout ce qui contient. Une fois qu'on assigne le projet, on le met en place. C'est pour faire en sorte que la BI est accessible, que les gens, un initiateur adhocé, moi, j'ai l'air, etc. Et le support niveau 2, niveau 3, c'est la même chose. C'est faire un support auprès des utilisateurs qui ont des problèmes. Alors, tout projet BI doit passer par ces phases pour réussir. En tout cas, tout projet BI, comme j'ai dit, doit passer par les phases. Attention, ici, on ne parle pas de méthodologie de gestion de projet. Ici, je ne vous parle pas de méthodologie agile ou la cirque en V, etc. Ici, je vous parle d'étape du projet. Après, les phases du projet BI sont adaptées et adaptables par méthodologie de gestion de projet. Mais je vais me permettre d'ouvrir deux parenthèses. Pour vous dire ce que c'est le cycle en V et la méthodologie agile. Parce qu'en tant que chef de projet BI, vous en doutez, vous devez au moins connaître la différence. Vous allez dire ça, parce que vous allez dire ça, c'est ça mon projet BI, même si ça n'a rien à voir, mais supposons que c'est ça. Qu'est-ce que c'est le cycle en V ? Le cycle en V va faire en sorte que j'ai un démonci, le promoteur. Il dit qu'il y a un démonci, le promoteur, il dit qu'il y a un démonci, les appartements, etc. Il dit qu'il y a un démonci, l'organisation, il dit qu'il y a des plans, etc. Le cycle en V, c'est quoi ? Une fois atteint les informations aux promoteurs, il dit qu'il y a un démonci. Ça, c'est le cycle en V. D'accord ? C'est-à-dire je prends le besoin, je le mets en place, je le mets en place, je le mets en place, la méthodologie agile est en tout cas un peu plus complexe que ce que je vais dire, pour vous schématiser un peu sa définition, dans l'exemple, le promoteur est le promoteur, il fait des étages, il fait des étages, etc. Mais on va séparer le besoin, supposons en 5 parties, 5, ce qu'on appelle des sprints, la méthodologie agile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire acheter les étages, on va séparer en 5, ça veut dire 2 étages, 2 étages. On va dire, ok, les 2 étages de l'autre, on va mettre en place, vous avez compris ? Vous avez compris ? Vous avez compris les 2 étages de l'autre. Une fois les 2 étages, on va faire un problème. Il y a un problème qui dit, mais on va se dire, si on a mis en place la climatisation, si on a mis en place la chaleur, etc. Je peux dire, je lance le sprint 2, quand elle fait l'amélioration de l'étalboulia, quand elle fait la climatisation, dès que je fais les 2 premiers étages, ou quand ça fait le mode de la hâte de l'aloum, pour rajouter le 3ème et 4ème étage. Ok, c'est ça l'agile. Quand elle a mis en place le sprint 2, quand elle est le 3ème et 4ème étage. Quand elle fait le sprint 2, quand elle fait le sprint 3, etc. C'est ça l'agile. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'avancement, l'utilisateur accède à son produit. J'espère que c'est clair, c'est une leçon très importante. Encore une fois, un chef de projet billet ne doit pas être expert, faire des termes agiles, il doit avoir du bon sens. que c'est un cycle V, comme je viens de l'expliquer, que c'est l'agile. Généralement, la billet est plus adaptée à l'agile. On fait plus d'agile que le cycle en V. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions sur la méthodologie de gestion des projets. C'est une des choses les plus importantes. Et la méthodologie de gestion des projets, pour l'information, n'est pas utilisée que la partie BI. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail fait. Un chef de projet, l'informatique et hors informatique, doit maîtriser les aspects. Alors, de la parenthèse, le projet BI se compose de huit phases. Toujours. D'accord ? La première phase, c'est le lancement. Lancement KANJOKANGELSOMA. Y a TNAK un gros projet. HOMA les parties prenantes diallo. HOMA les rôles. HOMA les interlocuteurs, etc. J'ai trouvé le détail en suite. La phase 2, l'étude préalable. KANJOKANALISER le besoin, KADO les cahiers de charges et les specs fonctionnels. Ensuite, on fait le design des données, la modélisation. KANJOKANALISER le besoin, KANJOKANALISER le besoin, on la modélise, mais je n'en ai pas à fond comment elle est liée entre elle. Ensuite, il y a la partie alimentation. 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 La partie ETR. Les deux premières séances. Ensuite, la phase 5, la partie restitution. La partie qui permet de mettre en forme la donnée. La phase 4, elle permet de stocker les données. Alimentation Data Browse. La partie 5 permet de, une fois que le Data Browse est alimenté, Anna, on met en forme la donnée. La partie 6, c'est le change. C'est la partie change. C'est la partie formation. Anna, on fait le passage de connaissances, bien les équipes techniques, les développeurs ou les équipes de technique qui vont maintenir. On fait les formations utilisateurs avec le business analyst. Nalmo Kivach, il utilise l'outil. On fait du change management. On apprend aux business analystes de, non, plutôt change management, dans le sens où il y avait des gens qui utilisaient, qui analysaient leurs données avant la bille. Une fois que j'ai la bille, on doit les accompagner, parce qu'ils ont besoin d'être un homme, ils n'ont plus besoin d'effectuer des traitements lourds tous les jours. La donnée, qu'elle soit moins, etc. Du coup, il faut les accompagner. Parce que les habitudes, malheureusement, parfois, l'être humain, c'est naturel. L'être humain, quand il est habitué, il maîtrise quelque chose, même s'il l'a fait d'une manière compliquée, il a du mal à s'en séparer. Du coup, c'est qu'il peut changer d'habitude, et d'une manière plus simple d'utiliser la bille que les croisements lesquels qu'il y a de la bille. En plus, la phase 7, c'est la mise en production. Une fois formé la bille de laude qui activa le produit et une fois c'est la vie et la maintenance. L'exemple de la hémara, une fois c'est la hémara et les cinq sprints le cycle en V ou l'agile ou la cycle les dix étages. La maintenance est un nettoyage et l'ascenseur tous les trois mois le jour où j'aurai le temps, C'est ça la maintenance. La phase de lancement. La phase de lancement au-delà définition des rôles et des interlocuteurs. J'ai le chef de projet. Chauffeur en bas de slide, leader de la phase ou le chef de projet de projet. C'est le projet que c'est de l'assaut. quels sont les rôles ? Je connais le sponsor d'y aller. Je connais les rails à plus. Je connais le budget pour le projet. Je connais la direction métier de monde de monde hors du besoin. Je connais le consultant et je connais le maîtrise d'ouvrage. Je connais le chef de projet métier, etc. D'accord ? Définition des rôles des interlocuteurs. Les interlocuteurs. Je vais y arriver. Pardon. Ensuite, il y a réunion de lancement et présentation du projet. ce qu'on appelle le kick-off. Le sponsor de projet métier, etc. Voilà le projet. Voilà les interlocuteurs. formation des aspects juridiques, c'est dans le cas où le projet billet est intégré par une société externe. Du coup, il faut signer un contrat à la société pour l'obliger à respecter quand il y a un problème, l'obliger à respecter ses obligations. Ensuite, établissement d'un macro et si possible d'un microplanning. dans un cycle, on vit encore un goulot avec les étages au bout d'un nom ou sinon, si c'est de l'agile, on va dire voilà les différents sprints. Le sprint, on prévoit de le finir en trois semaines, quatre semaines, le sprint dernier en trois semaines, etc. C'est sortir un planning macro à Drafi Iman ou un planning macro quand même sur la réunion de lancement. Alors, ensuite, comme j'ai dit, les leaders de cette phase, c'est chef de projet BI, il prend le lit là-dessus, il est organisé chez Camel. Les intervenants, c'est la réunion de lancement, sponsors, chefs de projet métier, AEMOA et AEMOA. AEMOA, AEMOA, c'est maîtrise d'ouvrage. AEMOA, c'est généralement c'est les utilisateurs qui a mis la solution. AEMOA, c'est de l'assistance à l'essence d'ouvrage, c'est-à-dire les métiers, le business, le financier, le commercial, parfois, il n'arrive pas à exprimer son besoin tout seul, il a besoin d'aide. Il fait appel à des sociétés externes les domaines de dialogue ou à l'assistance de maîtrise d'ouvrage qui a dit qu'il y a un autre parce qu'il y a le besoin de dialogue les informaticiens et les autres. D'accord ? La phase 2. Une fois que c'est une phase de lancement que l'on a fait les rôles de dialogue, on trouve la phase 2 qui est l'étude préalable. Quand je dis, on analyse, on étudie ce qui est le bon en dehors. La première chose est un dossier de spec fonctionnel. Un dossier de spec fonctionnel ça parle de mode de fonctionnement du système BI, ça parle des différents systèmes sources comme on a dit. En fait, l'exemple de la caisse où on a fait la caisse pour les analyser. Mode d'interrogation et données souhaitées. Est-ce que c'est du direct qu'on joue directement ou on va passer par le Data Warehouse. Ensuite, fréquence de mise à jour. J'ai besoin d'un jour tous les jours. Il n'a pas besoin d'être à l'immense et on a un autre. C'est du coup le premier deux mois à déroulé à jour. Sinon, le mode de diffuser. Ou est-ce qu'il y a les britannes qui ont été connectés à l'information ou l'information s'il y a par mail. D'accord ? Ensuite, il y a la partie technique qui est très importante. Une fois que les gens nous ont analysé, etc., il y a des architectes ou les responsables informatiques qui nous ont dit. Je pense que c'est ce qui est le réseau qui va tenir le coup. Le réseau qui va permettre des millions de transactions pour les clients. les serveurs, les machines installées les contraintes d'exploitation le soir. Une équipe où la disponibilité d'équipe pour résoudre un problème s'il y a des accès le soir, etc. Les contraintes de planification, c'est la même chose. Dépendance avec des systèmes sources. Avec le système de la question, supposons qu'il y ait un islam le soir parce qu'il y a ce qu'on appelle les nuits applicatives. Il y a des traitements qui tournent sur les bases de données applicatives, sur SAP, etc. Du coup, c'est pour lister toutes les contraintes encore une fois pour que ce soit clair pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Les slides seront partagés avec vous à la fin de la formation et si vous voulez être chef de projet BI, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Vous avez juste besoin d'être sûr de ne rien oublier parce que ce soit nous qu'il y a le planning du dialogue. Du coup, il suffit de comprendre une fois que vous aurez besoin de travailler sur la BI, du coup, ne vous dites pas que c'est une montagne qui a une besoin d'informations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le dossier de spec analytique. Ça, c'est propre à la BI. Ça liste tous les tableaux de bourse où étaient les indicateurs, les métriques, les indices compératifs, les axes d'analyse, les comparatifs, etc. Alors, les leaders ont de la phase la partie fonctionnelle qui est le chef du projet métier. Le business qui est le chef de projet, c'est un point de vue business qui a lié le masalah d'y aller dans la réunion. Sinon, il y a ce qu'on a éthique, qui est l'étudiateur final, qui est participé au fait des ateliers, qui est le business réaliste, qui est le direct son métier concerné, les spec techniques et l'architecte et les consultants de l'IA. Ensuite, la phase 2, après la phase 2. Objectif, derrière la phase 2, c'est d'établir un inventaire précis, un avis qu'on est sûr de n'avoir rien oublié, aucune information. D'accord ? Les données, les métriques, les axes d'analyse, les restitutions, les bras au rhum, les machines qu'on est sûr de connaître le nombre de machines ou les configurations existantes, les systèmes sources éventuaires, c'est les systèmes d'éducation, les contraintes organisationnelles, le planning, les disponibilités des acteurs, parce que même si on a lancé le projet BI, ou les experts d'ERP qui ont lancé dans le cadre de la phase 2, ils ont lancé à l'arrivée. C'est du coup, dans la réunion, dans l'étude, dans le lancement, on est sûr qu'on a lancé à l'arrivée, ou on a lancé à l'arrivée, on a lancé à l'arrivée. Le sponsor de projet se trouve. Ok ? Ensuite, il y a les contraintes techniques, on a besoin de consultants pour le connaître, pour le savoir, consultants experts BI. Alors, t'as un exemple, une solution comme ClickView, elle ne fonctionne qu'avec Windows. Et là, quand la société dirait un nombre de Linux, la solution, on ne doit pas la prendre. Mais l'ouïe. Il y a d'autres solutions qui ne marchent que sur Linux, c'est plus rare, mais en tout cas, l'inversion. Méthode. Comment ça marche dans l'étude préalable ? Quelle est-ce qu'on a en fait de l'étonne ? Ou l'haja, atelier d'entretien. Quand on a lancé, 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 Lister ce qu'on appelle le backlog. Le backlog, ça contient les user stories. Par exemple, on t'a comme un exemple de user stories. le directeur commercial analyse son chiffre d'affaires le matin, tous les jours. Le business analyst commerce analyse la marge tous les jours, C'est ça, les user stories, le backlog. Ensuite, il y a des offensiers techniques avec les architectes et les responsables infras. Les responsables infras, c'est des gens, les réatocent, les machines, l'installer, les machines virtuelles aussi, l'installer, les solutions. leader de la phase, il y a les specs fonctionnels, specs analytiques, chef de projet métier et moi aussi, c'est la même chose, les specs techniques, chef de projet BI, c'est la même chose qu'on a dit avant. La troisième phase, modélisation des données. Alors, c'est d'abord, entre une phase très importante, un a pour moi, un charcet, de par mon expérience sur le sujet, je considère cette phase la phase la plus importante d'un projet BI. Et c'est un projet qui est un projet et qui est un projet et qui est un projet et qui est un projet modélisation de la phase l'arche de l'arche de l'arrivée et qui est un projet et qui est un projet qui est un projet et qui est un projet comment on modéliser données parce qu'on a donné nos modèles données que l'on a évolutif. Parce qu'on peut le modéliser et que ça marche à l'instant T. J'aurais besoin d'ajouter d'autres informations. Si ce n'est pas bien modélisé, le modèle est bloqué, on a donné un exemple qui est un exemple qui est un exemple d'un projet Le modèle L'arrivée qu'on appelle l'informatique la scalabilité c'est 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 agrandir le terrain c'est le rendre c'est le faire évoluer d'autres informations du coup l'objectif est de la phase d'établir un inventaire précis sortir des données des données des sortir avec pardon des modèles d'écrivons comment les données se connectent entre elles je suis pas chargé sur l'exemple tout à l'heure de clients accueillir le code d'hiel aux milles alors où les clients qui connecter les faits référencer le client l'article masque le code 1 où elle est qui connaissait c'est un achat mais qu'ils sont comme comment les données par l'entrée la modélisation bien pour faire court il est toujours ce qu'on appelle il ya plusieurs modèles il ya les modèles on étoile je vous laisserai chercher après ça parce que non ça nécessiterait des formations exclusives que pour parler de la modélisation mais très rapidement pour vous donner les bons termes si vous voulez chercher il ya le modèle en étoile les modèles en flocons et d'autres modes mais c'est plus connu à nous qui permettent de stocker les données en fait et en dimension d'accord fait c'est tout ce qu'on a dit métriques et indicateurs et dimension c'est ce qu'on a dit tout à l'heure client article calendrier etc les missions ensuite définir les conventions de nommages fonctionner technique qu'ils sont à l'expert qu'un goulot en a la table client doit s'appeler comme ça la partie de ce que ça fait comme ça les dimensions doivent être très fixé par un truc les faits etc c'est derrière de l'hommage je vais plus vous perdre qu'autre chose c'est des ateliers encore tout se passe en atelier de modélisation des différentes couches c'est jean côté généralement se compose de plusieurs couches et c'est pas une seule couche avec les couches ils ont plusieurs plusieurs rôles le staging ça permet de prendre la donnée comme elle comme elle est mais les systèmes sources une fois et après on commence à transformer de la donnée on retourne à bardi atteint pour sortir des vrais indicateurs en arrivant au data balance ensuite on définit la règle de gestion avec le calcul et ensuite définir pour chaque information une définition claire et une victoire qu'en définir les informations diana les gens les régions bas ils vont intégrer le projet ou les législateurs et à l'info de quoi il s'agit chaque information ensuite la phase 3 modélisation des données c'est la même phrase pardon les leaders de la face chef de projet billet et chef de projet métier en mode jauge qui se clôt les idées à dire de la face les intervenants visiteurs finaux les business à la liste et les consultants biais alors l'alimentation la phase 4 ou sonne à la 40 ou 45e minute bah qu'elle n'a quatre phases encore ce que je vais vous proposer c'est c'est de continuer la prochaine séance ça va ce qu'on va faire la prochaine séance on va finir les différentes phases d'un projet billet et on va parler du métier du consultant billet on va voir qu'il ya les métiers billet il ya deux métiers on peut être les deux un constant billet qui est ce qu'on appelle le couteau suisse il y avait qu'on expert hotel expert reporting on va voir tout ça ensuite je vais voir s'il ya eu des questions ou pas depuis alors tac 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 très intéressant bon merci c'est quoi les fonds entre staging au ds alors la question est très importante je tiens et répondre quand même avant avant de clore le live et c'est une question les tout beaucoup de gens se la pose et on peut pas on a trop on trouve jamais une définition exacte mais à la joue quand je vous répondais pas je vous parle de mon expérience parce que au fil des années je me suis forgé une conviction faire de la partie elle a l'acadé le staging comme première couche d'accord il ya des gens la gauche non c'est n'importe quoi c'est pas mais l'expérience d'ailleurs dix ans d'expérience la billet c'est comme ça qu'on utilise la partie staging c'est c'est une couche temporaire les cas de gif qu'on a fait quand je mets à jour les données qu'un gène les données fait comme elle s'offre la source et sa paix feu 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 c'est ce qu'on s'était à quinzaine de temps en supprimant et donner de la veille c'est à dire que le staging c'est juste un usant temporaire qu'un super mes données de la veille quand les nouvelles données de l'eau ds il est beaucoup plus complet complet contient l'historique le staging qu'il est supprimé tous les jours et réalimenter avec les données les rentres d'accord ça contient que les ventes de la veille par exemple l'audi ça contient toutes les ventes depuis des années parce qu'un gène à contre la stedique les données de la veille une fois qu'un saliste et j'aime comme tout là est donné qu'un super aimé les donnes de cartes l'âge pardon quand tout là est donné de la veille quand l'homme l'audi s l'audi s pour moi c'est la couche la plus complète elle contient tout l'historique tous les champs elle contient tout 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 et l'audi s c'est comme c'est comme l'audi s mais il est il est réduit aux données utilisées la termine et elle dada warehouse il est utilisé pour être requêté tous les jours par les outils de reporting clic view tableau c'est du coup pour que les rocades de l'économie rapide nous devons être lourd ce qu'il fait à l'audi s comme une zone qui est très lourde qui contient tout et l'audi s il est moins lourd il contient que les données que nous devons être l'audi s c'est vrai que l'audi s c'est vrai que l'audi s mea le client clé tout l'adresse de l'eau et c'est qu'il manque l'adresse main dish à l'adresse n'a qu'on a dit déjà flou ds l'équipe de la taille parce que j'ai jamais eu les besoins maman gaouli être la léadresse du connaît très rapidement je vais demander à quelqu'un de l'équipe d'y aller un expert au thème volé à de la formation à qui ne fait l'audi s tout à l'est du coup on m'aimpa contre une heure à l'année parce qu'elle est déjà présent du coup de un simple de taille hausse les plus légers le doté assez plus complet ça me permet d'être réactif les informations camé et staging c'est juste juste ce qu'on appelle une zone tampon et ne contient que les données que j'ai besoin de mettre à jour du coup c'est vrai que le temps passe très vite ma com j'espère que c'est très clair n'hésitez pas à poser des questions même si la séance salate parce qu'on a placé en ce prochain qu'un âge à la vidéo quand je trouve toutes les questions qui sont posées pour pour faire de réponses à questions n'hésitez pas non plus à aller sur mon linkedin m'envoyer des messages je vous assure la page par aftar m'envoyer des questions si vous voulez vous avez des questions il faut pas hésiter du tout il n'y a pas de questions bêtes toutes les questions bon merci à toutes et à tous je vous souhaite un très bon week-end une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain salam alaikum merci